Pourquoi il n'y a que moi qui fais ça déjà ? Pense-toi ! Ne touche pas. Il y a du sang dessus et tout. On va te dire, ça ne me fait pas ça. Non, je ne suis pas chaud. Il y a du sang dessus et tout. Non, je n'ai pas confiance. Hello ! Aujourd'hui, on teste quelque chose de nouveau. Un format un peu différent et un sujet qui change de ce qu'on a l'habitude de te proposer sur la chaîne. Donc, je compte sur toi pour nous partager dans les commentaires en dessous de la vidéo ton ressenti et de nous aiguiller sur les prochains sujets que l'on pourrait te proposer. On teste donc quelque chose de nouveau pour deux raisons. D'abord, parce que je me suis encore blessé à l'épaule et ça, je vais y revenir juste après plus en détail dans la vidéo, mais aussi parce que nous sommes actuellement en Chine où on te prépare du nouveau pour 2020, mais ça, c'est encore top secret. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est possible d'accélérer ta récupération à la suite d'une blessure. Parce qu'on le sait tous, une blessure, c'est quelque chose qui peut plomber ta préparation et t'empêcher de t'entraîner. Donc, on est tous un peu impatients de pouvoir récupérer et retrouver les chemins de l'entraînement. Ça te donne envie ? Allez, c'est parti ! Comme je te le disais à l'instant, je me suis de nouveau blessé à l'épaule. Alors, pas en nageant, mais en faisant de la boxe thaï. En fait, je suis mal retombé et ça a réveillé une vieille blessure qui m'empêche de faire du sport comme je l'aimerais. Et pour donner un peu plus de contexte, tu peux le voir sur la photo, je fais la gueule parce que le gentil prof de boxe thaïlandaise m'a fait un balayage et forcément, quand tu tombes de ma hauteur, ça fait plus mal que de la sienne. Je ne s'ai pas vraiment rendu compte de ce que ça pouvait engendrer. Et j'ai donc vraiment besoin d'accélérer ma récupération parce que ça m'insupport de ne pas pouvoir faire du sport pendant plusieurs semaines. Je deviens irritable et peut-être que tu es dans la même situation que moi, quand tu n'as pas la possibilité d'aller à l'entraînement et si en plus, ça plombe ta préparation parce que tu as planifié déjà tes objectifs, j'imagine que tu es impatient de pouvoir récupérer. Et devine, bonne nouvelle, il y a une flopée de salons de massage à même pas cinq minutes à pied de notre hôtel qui propose de la médecine traditionnelle chinoise. Et notamment, ce truc avec les ventouses qui s'appelle la cupping thérapie que tu as certainement déjà aperçu aux Jeux Olympiques sur Michael Phipps. Ça fait des traces sur le corps. Très honnêtement, je pense que ça impressionne souvent les adversaires. Mais paraît-il que ça permet d'améliorer la récupération et même de soigner les blessures. Alors, autant jouer carte sur table avec toi, moi je suis carrément flippé de le faire. Je ne le sens pas du tout et je suis plutôt du genre un peu douillet. Donc, le truc de se faire aspirer la peau, ça me fait carrément flipper parce que j'ai peur d'avoir vraiment mal lorsque je vais aller faire ce truc. Et j'ai donc gentiment demandé l'avis de Camille et Blandine qui travaillent au quotidien avec moi. Elles sont déjà passées par là puisqu'elles l'ont testée lorsqu'elles étaient nageuses de haut niveau, c'est-à-dire il y a genre 5 ou 10 ans et leur retour a été assez simple. Ça fait mal, mais ça marche. Donc, si tu le veux bien, on va peser le pour et le contre maintenant. On voit un peu les bénéfices que ça peut m'apporter au-delà de la douleur. J'ai donc fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé une liste des bénéfices colossales. Voilà, à commencer d'abord par tout ce qui est pathologie articulaire. Que ce soit au niveau des rhumatismes, des sciatiques ou bien de l'épaule, alors des périarthriques de l'épaule, les entorses, les tendinites, il y a énormément de bénéfices qui sont liés aux douleurs articulaires de fait pratiquer la cupping-thérapie. Mais ce n'est pas qu'au niveau articulaire puisqu'au niveau viscéral, au niveau digestif et au niveau gynécologique pour mesdames, il y a également beaucoup de bienfaits qui sont liés à la pratique de la cupping-thérapie. Ça peut également aider à soulager les migraines, les pathologies ORL, les problèmes veineux. Et enfin, au niveau dermatologique, donc au niveau de la peau, toutes les maladies de peau, acné, eczéma, allergie, psoriasis. On a l'impression que quasiment tout peut être soigné par la cupping-thérapie, par même de problèmes hormonaux, donc à peu près toutes les glandes qui sont susceptibles de sécréter des hormones. Et enfin, le dernier point sur lequel la cupping-thérapie a été rendue le plus célèbre, c'est grâce à la récupération qui permet d'être accéléré, particulièrement chez les sportifs. On l'a vu chez Michael Phelps en premier et aujourd'hui, on le voit chez de très nombreux sportifs, quelles que soient les disciplines. Alors, bien entendu, avec une liste pareille de bénéfices, ça met beaucoup de poids dans la balance. Et c'est bien beau de voir autant de bénéfices et autant de pathologies qui peuvent être traitées, mais comment ça fonctionne concrètement ? D'abord, il faut bien différencier les deux types de méthodes qui sont utilisées dans le soin avec les ventouses. D'abord, il y a les ventouses humides et les ventouses sèches. Dans les deux cas, il y a un point commun, c'est qu'il s'agit de réaliser une aspiration de la peau. Et pour ça, ça peut être soit en chauffant l'intérieur de la ventouse pour créer ensuite une dépression et une aspiration, ou bien avec un pistolet qui va permettre d'aspirer l'air et donc d'aspirer la peau par dépression toujours. En plus de l'effet de sucion, la ventouse humide consiste à griffer la peau pour permettre de faire sortir le sang. Il y a écrit Indolor. Perso, moi j'y crois, mais pas du tout. Et pour le truc de griffer la peau avec une ventouse humide ne compte pas sur moi. Peut-être que Camille pourra le faire. Après tout, elle est plus courageuse que moi. Mais moi, c'est un nom définitif. Je reprends donc mes recherches que j'ai fait en amont de cette vidéo. D'abord, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a différents degrés d'aspiration. Et ça, ça tombe bien quand même parce que peut-être que je vais pouvoir négocier une aspiration un peu moins forte. Et l'aspiration, ce qui est intéressant, c'est qu'elle favorise non seulement l'irrigation sur le point local sur lequel elle est appliquée, mais également l'irrigation des organes internes qui vont être reliés par réflexe aux zones de la peau sur lequel il va y avoir cet effet de sucion. Ça, c'est typiquement lié à la médecine chinoise traditionnelle et les différents points d'acupuncture. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'elles vont stimuler le métabolisme. Elles vont également éliminer les tensions musculaires et les géloses. Et enfin, elles vont activer le système immunitaire. Et le petit avantage supplémentaire de l'utilisation des ventouses humides, c'est que grâce au saignement, ça va permettre d'évacuer les toxines. De mon point de vue, ça me paraît assez sain puisqu'il s'agit de favoriser la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Et ce sont des choses qu'on retrouve assez souvent, que ce soit dans les massages, dans les jets hydromassants ou même dans la pratique des ultrasons. Le point qui suscite le plus la curiosité chez moi, c'est vraiment le positionnement des ventouses sur le corps. Puisqu'en médecine traditionnelle chinoise, le corps est cartographié et chaque point peut être relié à un organe. C'est ce qu'on voit beaucoup en acupuncture. Donc, je serais très curieux de découvrir un peu ces sensations puisqu'elles sont assez éloignées de notre médecine traditionnelle occidentale. Allez, c'est parti ! Bref, je suis en route pour aller directement au salon de massage dans lequel on va pouvoir tester. C'est pas la peine de tergiverser davantage. Je pense qu'on a suffisamment évoqué les différents bénéfices et les éventuels inconvénients qu'il peut y avoir. Maintenant, c'est quand même le moment de justifier rationnellement que c'est une bonne idée que je fasse ça. Puisque j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la nuque et j'ai commencé à avoir quelques migraines ces derniers jours. Peut-être du voyage en Chine et également le fait d'avoir pas mal de stress et pas mal de déplacements ces derniers temps. Donc voilà, c'est une bonne chose de faire ça. Et on va voir, je vous fais mon ressenti tout de suite en ressortant de ce massage. Et puis on pourra aussi voir à quoi ça ressemble physiquement sur ma peau et sur l'ensemble de mon corps. Allez, c'est parti ! Première ventouse, quand on pose et elle commence à aspirer, on sent bien que la peau elle vient avec et on sent bien que ça tient. Et après, au fur et à mesure, plus elle t'en pose sur le haut du dos et plus tu commences à sentir la chaleur. Et du coup, ça atténue un peu la douleur en fait à tous les antidouleurs qui apparaissent et du coup, ça atténue vachement. Et puis après, une fois qu'on descend sur la colonne, ça fait relativement peu mal. Mais les deux pires, c'est ceux qu'elle vient placer là juste sur les poignées d'amour en bas là. Ceux-là, ils t'aspirent la peau, ils t'aspirent un peu du gras et ceux-là, on les sent bien quand elle les pose. Et pareil, celui qu'elle a pu mettre au niveau du haut du coccyx, celui qui est posé là juste sur l'os, celui-là on le sent bien aussi. Et ce qui est marrant et ce qui est particulier, c'est vraiment au moment où tu es allongé et que tu en as tout partout sur le dos, pas forcément hyper mal, par contre dès que tu commences à respirer, à vouloir prendre un peu d'air, tu sens que ça tire très fort la peau et du coup, tu es vraiment paralysé. C'est-à-dire que tu ne peux absolument pas bouger pendant toute l'expérience et tu dois respirer vraiment par petit à coup. Moi qui étais très stressé au départ, j'ai essayé juste de me concentrer sur ma respiration et de me focaliser sur le fait que ça allait bien. Et ça ne s'est pas trop mal passé, je pensais que ça ferait plus mal que ça. Là maintenant, à part dans le bas du dos où ça tire encore, ce que je te disais, là sur le coccyx ça fait vraiment mal, et là maintenant ça continue de tirer, sinon ça va, je ne ressens plus rien. Au toucher, c'est vraiment bizarre parce que là quand je touche la boule que j'ai juste ici par exemple, je n'ai pas l'habitude d'avoir une boule dans le dos comme ça, ça fait vraiment flipper, mais sinon ça va, j'ai pas mal. Et tu peux bouger niveau mouvement, tu n'es pas gêné ? Non, non, ça va. Bon, le mal de tête est passé. Après, je pense qu'il y a tellement de stress et de sécrétion d'hormones à ce moment-là que je ne sens plus rien. Bon, comme je te l'avais promis, je devais te faire une update. Après, on est à plus 36 heures après l'opération massage et ventouse. Et je me suis dit, pourquoi pas aller ici au Water Cube de Chine pour aller nager. Le problème, c'est qu'en fait Pékin, ils vont accueillir les Jeux Olympiques en 2022, mais les Jeux Olympiques d'hiver. Du coup, le Water Cube s'est transformé en Ice Cube et ils ont mis une patinoire. Pas évident pour nager, donc je te ferai un update d'ici 48 heures quand on sera au Chimine. Allez, ciao ! Bonne nouvelle, cette fois-ci pour le test, il y a de l'eau et pas de la glace. On est entre 3 et 4 jours après le test. Du coup, là, mon dos, ça ne se voit quasiment plus. Je peux essayer de te montrer, je vais réussir à le faire. Donc, il n'y a plus beaucoup de traces. Par contre, je ne sens pas une énorme amélioration au niveau des épaules. L'impact, je trouve qu'il n'est pas énorme au niveau de l'articulation. J'ai encore des douleurs. Alors, c'est peut-être un peu précoce pour faire un bilan complet là-dessus. Néanmoins, au niveau du dos, je suis vachement plus relâché puisque les ventouses ont été placées tout autour de la colonne. Et c'est plutôt intéressant sur ce point-là. Mais voilà, ce n'est pas une recette miracle qui va permettre de résoudre toutes les douleurs qu'on peut avoir et notamment les tendinites. En revanche, je me concentre sur un autre truc désormais. Après quelques recherches, je vais essayer de te partager ça dans le prochain challenge et te montrer comment est-ce qu'on peut assez facilement corriger sa posture et se focaliser sur les choses qui sont importantes pour se permettre d'être en meilleure santé. et notamment si tu travailles sur un poste de bureau, sur un ordinateur ou si tu passes beaucoup de temps sur ton smartphone à pencher la tête comme ça. Il y a pas mal de dégâts qui sont au niveau des cervicales, au niveau de la colonne en règle générale et qui peuvent être résolus avec du travail de posture. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à nous le dire en dessous dans les commentaires. J'espère que ce format un peu différent t'a plu. Et n'hésite pas du coup à nous partager ton ressenti dans les commentaires, tes questions aussi si tu veux qu'on puisse faire des vidéos sur le sujet. Et puis bien entendu à nous laisser un pouce si ça t'a plu. Abonne-toi en cliquant par là. Et puis moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.